bon alors aujourd'hui 18 avril 2014 faisons un point donc les hortensias venus de bretagne qui donne de belles fleurs on commence à faner voilà alors ici on a les obéagines qui commencent les petits mans qui grandissent aussi avec des ça c'est la mauvaise herbe il est vide il attend on vient de vider des obéagines encore et deux pots de piment voilà donc là bas il y a le romarin celui-là est vide pareil on vient de le vider des coriandres bon ça moi je l'appelle l'ortie rouge une herbe qu'on utilise pour cuisiner d'autres petites salades ou équivalent tout pareil encore une autre variété le piège à rat pour vide mes petites salades semer il y a deux semaines qui ne poussent pas très très vite il n'y en a pas beaucoup derrière il y a l'aubergine l'aubergine longue des haricots alors ça ça grimpe ça grimpe ça grimpe ça grimpe ça grimpe ça grimpe on a même les premières fleurs et ça grimpe assez haut on a continué donc le fraisier les fraisiers parce qu'on en a fait un deuxième voilà haricots concombres et segois donc c'est des genres de courgettes tout ça ça grimpe partout c'est surtout les haricots qui grimpe ça grimpe assez haut alors comme on peut voir après tout je me colle la tête et la fleur de concombre ici on a des haricots des piments ça c'est ce que j'appelle les segois lufa en français et là on peut voir les haricots sont en fleurs ça fait la mise au point voilà je suis le tour ce qu'on peut voir des jolies petites fleurs de haricots continuer donc là on avait les tomates cerise donc il ya deux plans qui sont morts le troisième il est mort aussi maladie les tomates non cerise par contre se porte à merveille derrière nous avons des haricots qui commencent alors là on a un mix de secoua qui grimpe ça d'un haricot derrière un autre secoua et au pied une variété de salades truc local donc ça ça grimpe aussi ou là on a une fleur aussi annoncé des concombres à ce pot là c'est pas des secoua on voit les premiers qui se forment des haricots encore encore on va manger beaucoup l'oréco cette année les salades non là donc on a un plan de courge musquée dc avec la feuille de chêne rouge on a de la frisée on a la paumée on aperçoit un plan un autre plan de courge musquée qui sont toujours des salades donc la paumée feuille de chêne verte la frisée ce sont des courgettes le plan avec les grandes feuilles ce sont des courgettes rondes on a de la batavia qui est un peu rouge un autre plan de courgettes ronde qui se porte à merveille qui est suivante on a deux plans de melon avec des salades donc la frisée de la batavia et c'est tout pour celui-là un plan de tomate qu'on a récupéré de chez le voisin ses autres petites salades encore une caisse voilà donc ici ce sont les secours les loufois donc qui commence à grimper un autre plan d'aubergine d'autres plans encore d'aubergine et un plan de piment comme ça on les lance parce qu'on en mange beaucoup ici le lortensia acheté en chine qui lui se porte beaucoup moins bien que le breton c'est marrant quand même des tomates des tomates comme je sais qu'ils se portent à merveille on distingue quelques unes là et voilà là c'est la grosse grappe sur l'autre plan elles grossissent mais elles ne rougissent pas et au pied donc j'ai mis quelques salades des haricots que Tina a plantés donc tout genre d'haricots verts quelques fleurs ici romarin, plantes, les fleurs, les pots pour démarrer les trucs on a des poireaux ici on a un plant de basilic encore des espèces de petites salades aussi chinois ici des haricots français donc des fins de batignolles de bagnole pas de batignolles l'avocat qui bouge très bien ici on finit presque par les petits pois donc trois plans pour l'instant qui ont survécu c'est assez dur à faire partir on voit quelques autres qui démarrent ici où ici sont les autres et si il y en a deux autres quelque part je ne trouve pas maintenant bref et par contre c'est impressionnant parce qu'ils sont tout petits mais il y a déjà des fruits dessus donc voilà notre jardin en terrasse et donc je finis par mes stars les patates les patates qui commencent à jaunir un petit peu donc ça devrait pas tarder à enfin et et après on récolte d'ici je pense trois quatre semaines encore voilà c'est notre jardin je finis par un petit plan sur les fleurs et un plan général et donc voilà et merci d'avoir regardé jusqu'au bout et merci